Pour moi, cet échec-là ne m'a pas gêné personnellement, parce que pour moi l'échec ce n'est pas une fatalité, d'accord ? On est tous d'accord par rapport à ça. C'est au cas où ça devient une répétition que c'est problématique. Un enfant, il joue le bac C et D quatre à cinq fois. C'est normal qu'on s'en inquiète. Bon, je précise bac C et D parce que le bac A c'est différent. Un enfant, il joue le bac A, quatre, cinq fois, on s'inquiète que l'enfant-là est pressé pour aller haut. Même s'il passait, il n'y avait qu'un quadré. Moi, moi, la filière A, je regarde ça, c'est rendu grave. Mais la seule chose qui me plaît à la filière littéraire, la seule chose qui me plaît là-bas, c'est que c'est la seule filière professionnalisante au Cameroun. C'est la seule filière où les gens, dès le lycée, ils commencent à faire ce qu'ils vont faire dans le futur. Ce n'est qu'en a qu'on tresse des gens en classe, on porte des pontiers, on tire des arachides, on porte des coupons. Ce n'est qu'en a qu'on peut voir les gens passer du tout, je venez à parler, ne rien dire. Ce sont les vêtus d'inviter le canal presse, des potages, des cadres suitables. Ce n'est qu'ils passent à la télé, ils nous ont. Non, moi, je n'ai aucun problème avec la A, véritablement, mais dites-moi, qu'est-ce qu'on fait avec une licence en philosophie ? Non, comment, comment, mais l'histoire, ça ne me dérange pas. Mais quand tu as échoué l'école normale, l'histoire-là, tu fais quoi avec ça ? Tu racontes que les histoires-là, des enfants, le pire de notre salaire ? Non, dites-moi, partant du postulat sur lequel tu as échoué l'école normale, à part faire les photocopies et vendre les documents, quels sont les autres débouchés de la vieille histoire ? Lure encore, les gens de LMF, en plus, ils ont retenu comme autres débouchés, faire les coups de répétition. Le gars, c'est toi, il n'en a pas ça. Tu m'as fait les coups de répétition, à qui, tu fasses-toi avec l'histoire. Le seul moment où tu vas entendre deux filles de LMF, de lettres modernes françaises, parler de débouchés, d'opportunités d'emploi, c'est dans des phrases du genre, « Mako, on a lancé le casting pour les hôtesses à promenade. » Le seul moment, le seul moment où tu vas voir un gars de la halle, il utilise son intelligence pour faire quelque chose, il utilise ce qu'il a appris à l'école pour résoudre un problème dans la société. C'est quand il est en train de voyager pour aller à l'ouest, il n'est pas en question dans le bus pour qu'on lui donne les bonbons. Bonjour, très chers passagers de Castor Voyage. Alors, nous sommes actuellement dans la ville de Sarc. Nous sommes à 80 km de Yaoundé. Je m'excuse pour le désagrément. J'aimerais commencer par savoir, qui sont ceux-là qui reclament le remboursement ? Voilà, je vais venir, restez à votre place, d'accord ? Bienvenue, madame, vous êtes sur quoi vous avez payé ? D'accord, ok, je vous rembourse, d'accord ? C'est bon ? Voilà, maintenant quand tout le monde est remboursé, J'aimerais savoir, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler du arakatuma ? Eh, madame, où vous dormez ? Attendez, je vais d'abord vous donner un bonbon pour vous rafraîchir. Et c'est à ce moment que Bernard, titulé d'un baccalauréat 4, espagnol. Il entend le mot bonbon. C'est là qu'il prend sa position. Il s'assoit confortablement. Il suit la trajectoire du bonbon battant de la main du promessa jusqu'à la main de la crasse fan qui est assise derrière. Les gens sont tentés de babader dans le bus. Ben non, il a dit « Tais-toi non, mon enfant, on écoute la question. » Et le côté sang, il prend la parole. « Quelle est la superficie du Cameroun ? » Ben non, on me dit « 50 000 euros par homme. » Ben non, il a été présenté. Il continue avec les questions. « Quel est le plus long fleuve du Cameroun ? » Ben non, c'est un sénégal non. Il continue. « Quelle est la population du Cameroun ? » Ben non, ils sont 4 millions de personnes. C'est là que Ben non, ils sont intéressants. À un moment donné, le commerçant, il comprend que s'il s'amuse, Ben non, il observe bien Ben non. « Attends, tu as fréquenté au lycée bilingue de Péca Michel. » Ah oui, c'est toi ! C'est comment ? J'étais au matin, on était un secondaire espagnol. Enfin, on était voisins. C'est là-bas. C'est comme ça que notre ami, il se lance dans des conversations avec son Paul. Il commence à bavarder. Il se rappelle des choses. Il discute. Et Ben non, oublie le contexte dans lequel les deux se sont rencontrés. Et Ben non, il lui pose la question. Sinon, comment tu te crois, madame ? Je ne te crois pas. Fiche ton computer, mon frère. Tous ici, tous ici, nous avons remis nos vies entre les mains du Seigneur. Je pense que le gars de la haine, lui aussi, il a remis sa vies entre les mains du Seigneur. Mais le Seigneur lui a remis ça. Il lui a dit « Prends ta vie ! » Il décide. Il lui dit « Non, Seigneur, prends aussi ma vie, tu t'en occupes. » Le Seigneur dit « Non, quand tu as fait la haine, elle a occupé le tapis. » Il décide encore « Seigneur, tu as voulu les autres. Non, prends aussi ma part. » Le Seigneur dit « Non, pas, parce que je ne peux pas vous porter garant de ton échec, là. » Et je peux comprendre que Dieu rédige les gens de la haine. Ça, c'est quelque chose que je peux comprendre. Parce que Dieu a un seul Fils, Jésus. Et Jésus était scientifique. Les gens, regarde la vieille forme, là, elle veut discuter. Jésus était scientifique. Jésus était mathématicien. Il a étudié les codes. Il était fils. Il a transformé les codes. Il était chimiste. Il a marché sous la mer, poussé dans la jumelle. Ça, c'est la science. Que Dieu rédige les gens de la haine, ça, c'est quelque chose que je comprends. Je comprends parfaitement parce que Dieu lui-même le perd. Il était scientifique. Vous voulez avoir construit. Vous voulez avoir construit. Dieu a… Il a… Il a… Il a… Eh… C'est comme si Dieu était littéraire. Non, non, parce qu'avec un peu de recul, on dit dans la Bible qu'au commencement était la parole. Un enfant se lève tout le matin. Tout ce qu'il voit qu'il peut faire, c'est babadé. Tu es littéraire. Ouais, tu es littéraire. Tu es littéraire. Il n'y a qu'à croire même sa façon de parler. Dans les 10 commandements, par exemple, un scientifique qui est occupé et qui n'a pas le temps, il devait dire « Ne vole pas » et qui tue ça. Tranquille. Non. Comme Dieu a le temps, il n'a rien à faire. Car au fond du bon gars de l'art. Le lui a pris son temps, il a sorti. Tu ne voleras point. Le point dans l'affaire, il a saut. Et quand j'analyse encore bien la situation. Tu es à l'université, il a fait les mêmes jours. Il y a des gens qui veulent discuter. Il y a des gens qui veulent discuter. Il y a des gens qui veulent discuter. Il y a des gens qui veulent discuter avec qui ? Parce que Dieu. Quand je vois qu'il y a une certaine esthétique, une certaine bogue, une certaine construction dans sa façon de parler. Tu ne voleras point. Tu ne mentiras point. Nya, 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 point. Rit plate. Énumération. Figure de style. Dieu était littéraire. Et c'est justement parce que Dieu était littéraire qu'aujourd'hui, moi, je suis fier de vous dire que je suis titulé d'un baccalauréat à cadre allemand. Et tu vous dis, c'est parti à l'université. Técn-là à l'université.